Alors, bonsoir à tous, toujours le 29 juin 2020, lundi 29 juin 2020, 22h44, hors du Québec, je suis très heureux de vous retrouver avec cette histoire renversante, probablement la plus grave crise de l'histoire américaine, mais sûrement et sans aucun doute la plus grave crise de la présidence de Donald Trump, en pleine campagne électorale en plus. Si on voulait le pincer, bien on vient vraiment de le pincer où ça fait mal, vraiment où ça fait mal, surtout avec cette nouvelle renversante, alors que Trump s'est toujours présenté comme le grand défenseur des vétérans, des soldats, qui étaient toujours de leur côté. D'ailleurs, ça a pris deux ans ou deux ans et demi avant qu'il aille les visiter en Afghanistan. Apparemment, il avait extrêmement peur d'y aller, alors que Barack Obama avait visité les soldats à plusieurs reprises. Donc, pour le grand défenseur des soldats, des vétérans, l'histoire qu'on va aller explorer, qui est totalement ignorée par les médias conservateurs, que ce soit Fox News ou les autres, mais qui ne va pas mourir au feuilleton, ça va spinner dans les jours qui viennent, mes amis. Préparez-vous parce que vous allez avoir la tête enflée, mais avec raison. Imaginez-vous que les services de renseignement ont briefé l'an dernier, apparemment, le président, ou en tout cas au début de l'année, mais peut-être même l'an dernier, le président Trump, concernant des primes payées aux talibans par Vladimir Poutine pour des scalps, pour des morts de soldats américains. Imaginez-vous. Des informations sur le complot russe ont été incluses dans le daily briefing du président au début de l'année, donc au début de l'année selon une source. Les renseignements qui ont évalué qu'il y a eu un effort d'une unité de renseignement militaire russe pour payer les talibans pour tuer des soldats américains ont été inclus dans l'un des briefings quotidiens du président Trump sur les questions de renseignement au cours du printemps. On parle de quatre mots à peu près, selon un responsable américain directement informé, qui a la connaissance des dernières informations. Cette évaluation a indiqué la source, était étayée par plusieurs éléments d'information qui étayaient le point de vue selon lequel les services de renseignement russes, le fameux GRU, avaient tenté de payer des primes pour tuer des soldats américains, y compris l'interrogatoire de détenus talibans et écoutes électroniques. La source a déclaré qu'il y avait d'autres informations qui ne corroboraient pas ce point de vue, mais a néanmoins déclaré que c'était un gros problème quand il s'agit des troupes américaines. Vous le poursuivez, ce problème-là, vous restez dessus à 100% avec tout ce que vous avez. Le New York Times a rapporté lundi soir que les renseignements, les services de renseignement, les renseignements avaient été inclus dans une version écrite du Daily Briefing qu'on donne au président à tous les jours. À la fin février, Trump n'est pas convenu pour lire le... Toujours, on sait très bien, puis tout le monde sait que Trump ne lit jamais intégralement ou régulièrement les briefings qu'on lui donne parce que c'est toujours un texte, quelque chose de bien connu à la Maison-Blanche. Il est plutôt informé oralement deux ou trois fois par semaine par ses agents de renseignement. La Maison-Blanche soutient qu'il n'a pas été informé à ce sujet lors de la session orale. L'information était suffisamment sérieuse. Le personnel du Conseil de sécurité nationale a tenu une réunion au cours du printemps pour discuter des options de réponses possibles, y compris des sanctions, si les renseignements se développaient au point d'être jugés prêts à porter à la connaissance du président pour toute action possible à déclarer l'officiel. Lundi, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McKinney, la petite Barbie, Blonde, que vous voyez dans la nouvelle secrétaire de la Maison-Blanche, a déclaré que Trump n'avait pas été personnellement informé, a fait savoir lundi, que les informations figuraient dans le dossier du président, le document écrit qui inclut les informations les plus importantes et les plus urgentes de la communauté du renseignement. Trump a également affirmé dans un tweet du dimanche soir que les services de renseignement, l'Intel, vient de me signaler qu'ils n'ont pas trouvé cette information crédible et ne m'a donc pas signalé ni à moi ni au vice-président. La communauté du renseignement et l'armée américaine enquêtent pour savoir s'il y a encore corroboration et si le personnel du Conseil de sécurité nationale peut recommander des options de réponse. La source a déclaré que la Maison-Blanche prétend maintenant que la fuite ruinerait l'opportunité d'obtenir une vraie réponse. Il ne faut pas oublier que depuis quelques mois, Trump a essayé de faire entrer la Russie dans le G7 comme ça l'était avant et que les alliés ont dit non, non, non et que Donald Trump a annulé le G7 probablement un peu en frustration à cause de ça. On sait que Trump a beaucoup de difficultés à coincer et à sermonner et prévenir la Russie qui ont intérêt à ne plus se mettre le nez par exemple dans les affaires internes des États-Unis. Il est incapable de faire ça. Donc tout le monde se demande pourquoi. Donc est-ce qu'on le saura peut-être avec sa divulgation de son rapport d'impôt probablement. Donc la cascade de développement autour de l'effort russe a incité un groupe bipartite de dirigeants du Congrès à exiger que l'administration Trump explique ce qu'elle savait et quand elle le savait. La Maison-Blanche a informé lundi un groupe de législateurs républicains de la Chambre sur la question, tandis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le leader des minorités au Sénat Chuck Schumer ont appelé le directeur du renseignement national John Ratcliffe et le directeur de la CIA Gina Aspel à fournir des exposés à tous les membres du Congrès sur le renseignement. L'un de ces républicains de la Chambre, le président, le représentant, pardon, Michael McCall, un Texan qui est le meilleur républicain de la Commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré à CNN qu'il avait appris lors du briefing que les opinions divergentes des agences au sein de la communauté du renseignement étaient la raison pour laquelle les renseignements n'avaient pas été transmis à Donald Trump. Bien qu'il y ait eu un flux de rapports sur ce problème de primes présumées, les renseignements provenant d'une agence, il n'y avait aucune autre agence avec une opinion très dissidente sur ces renseignements. Lorsque cela se produit, généralement, le conseiller à la Sécurité nationale passe par le NSC et essaie de vérifier cela pour arriver à un point où cela peut être acceptable ou actionnable, plutôt. Ils ne veulent pas jeter des renseignements devant le président quand il y a fondamentalement une dissidence au sein de la communauté elle-même. Donc, on verra bien concernant ça, mais ça commence vraiment, vraiment à chauffer. On a les sénateurs républicains maintenant qui confirment des informations sur l'opération russe visant les troupes américaines selon le matériel nécessaire, nécessitant un examen plus approfondi. Les principaux législateurs républicains ont confirmé lundi que les agences de renseignements américaines ont développé des informations sur une opération militaire russe ciblant les forces américaines et alliées en Afghanistan avec ces primes qu'on offre aux talibans. Mais ils ont déclaré que toute réponse des États-Unis devrait attendre que les agences de renseignements examinent entièrement le matériel dont une partie a été partagée avec des membres du Congrès lors d'une réunion d'information à la Maison-Blanche. Les responsables du renseignement actuel et anciens connaissants, les anciens membres du renseignement ont déclaré qu'ils étaient moins ambigus que les responsables de la Maison-Blanche. Certains législateurs l'ont décrit et ont indiqué que les renseignements militaires russes avaient offert des primes aux militants liés aux talibans s'ils tuaient des militaires américains. La CIA en particulier analyse les renseignements depuis plusieurs mois et estiment qu'un programme russe est réel selon ces personnes de la CIA. Dans un communiqué lundi soir, la directrice de la CIA, Gina Aspel, ne s'est pas adressée directement aux services de renseignement et n'a pas non plus contesté les informations selon lesquelles les Russes ciblaient les forces américaines. « Lors de l'élaboration des évaluations du renseignement, les rapports tactiques initiaux nécessitent souvent une collecte et une validation supplémentaires. » Donc, vraiment, ça semble être confirmé, malgré tout, l'existence de ce programme russe et on commence à s'indigner de plus en plus. Trump, ni la demande, ni cette histoire de primes offerte à des proches ou des alliés des talibans. Alors que l'indignation se fait sentir sur le Capitol Hill, et ça c'est autant chez les républicains, que les démocrates, les informations selon lesquelles Moscou aurait payé les talibans pour tuer des Américains en Afghanistan, ont fait craindre de plus en plus que le candidat en chef n'en fasse pas assez pour protéger les forces américaines. Le président Trump a déclaré que les informations indiquant que la Russie avait payé des primes aux talibans pour tuer des troupes américaines en Afghanistan n'avaient pas été jugées crédibles par les agences de renseignement américaines, même si l'indignation grandit à Capitol Hill. Pour plus de détails, on va aller vers ça. Donc, je vous l'avais lu tout à l'heure, c'est un peu le même article. Le rapport, si il est vrai, représenterait une escalade majeure de l'ingérence russe présumée antérieure de la campagne dirigée par les États-Unis en Afghanistan, amplifiée par des informations supplémentaires du Times, selon lesquelles les responsables américains et les forces d'opération spéciale étaient au courant du programme de primes dès janvier, imaginez-vous. Le Washington Post a rapporté dimanche soir que des militants liés aux talibans avaient tué des dizaines de soldats américains entre 2018 et 2019, dans le cadre de ce plan de primes des Russes offerts par les Russes. Samedi, la Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter les allégations des services de renseignement, mais a niait que Trump ou Pence n'aient jamais reçu un tel briefing. C'est impossible qu'il n'ait pas été briefé là-dessus, c'est impossible. Parce que c'est trop important. Et même si on prétend qu'il n'a pas été briefé, c'est un mensonge. Comme Donald Trump seul est capable de mentir. Et même si on lui donne, par exemple, le bénéfice du doute, puis on le croit sur parole qu'il n'a pas été briefé, là maintenant, il le sait. Et c'est le silence total. Donald Trump n'a fait aucune, aucune déclaration face à la Russie concernant cette histoire-là et ce programme de primes pour tuer des Américains. Trump est vraiment, vraiment dans une période très erratique. Il tenterait vraiment, vraiment de perdre la carte. Je ne sais pas jusqu'où ça va le mener, mais wow! C'est vraiment inquiétant pour les Républicains. Wow! Primes russes sur les troupes américaines! Ça, c'était vendredi. Moi, j'ai reçu ça dans mon briefing du vendredi du New York Times. Même après avoir appris en mars que l'armée russe avait offert des primes aux talibans pour tuer des soldats américains, l'administration Trump a continué de traiter les Russes favorablement. Heather Cox Richardson, historienne au Boston College, qui rédige un excellent bulletin d'information, a répertorié ses traitements récents, notamment un achat américain de grande envergure de fournitures médicales russes, que Vladimir Poutine appelait à la fin des sanctions contre la Russie. Une déclaration conjointe Poutine-Trump en avril sur la confiance entre les deux pays, un appel téléphonique amical entre les deux dirigeants et les efforts de Trump pour inviter la Russie à la prochaine réunion du G7. Wow! Michael Schwartz, l'un des journalistes du Times, qui a raconté l'histoire des primes, a tweeté « L'ingérence électorale et l'empoisonnement occasionnel sont une chose. Payer les talibans pour tuer les troupes américaines, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. » Les espions et commandos américains ont alerté leur supérieur sur les primes dès janvier après avoir trouvé de grosses sommes d'argent dans un poste, un avant-poste taliban. On va aller voir ça, ce lien-là. Bon, je pense que je n'aurai peut-être pas accès. Mais enfin, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, vraiment, vraiment quelque chose de surréaliste, en pleine campagne électorale, et vous allez voir au cours des prochains jours, ça, ça ne va pas mourir dans l'ombre, puis dans l'oubli, cette nouvelle-là. Et ça va vraiment, vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. C'est impossible qu'il n'ait pas été briefé. Puis même s'il n'avait pas été, c'est la mollesse maintenant. Il n'a même pas réagi. N'importe quel autre président, disons, tu lui donnes le bénéfice du doute, OK, il n'a pas été briefé. Là, maintenant, tu l'apprends qu'on a payé des talibans pour tuer des Américains. Où est l'indignation de Donald Trump? Elle n'est pas là. C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se préparer déjà la porte de sortie, probablement pour le mois de juillet, pour laisser la chance à quelqu'un d'autre de prendre sa place. Peut-être Mark Cuban? On verra bien. Sous-titrage ST' 501